bonjour on m'a invité mon ami bruno pinard le gris m'a invité au 20e rencontre nationale de l'économie territoriale à vichy où on boit le vichy mais aussi autre chose et j'étais ravi d'y venir j'ai fait une petite intervention ce matin sur un peu ce qu'on voit un peu dans le grand monde avec toutes ces nouvelles technologies mon impression ce que j'ai expliqué un peu à 200 personnes qui étaient dans la salle c'est que les êtres humains sont un peu au pied du mur aujourd'hui parce qu'en fait ils risquent d'être dépassés par les technologies que certains inventent alors j'ai raconté un peu la grande histoire des êtres humains depuis le début les deux grandes révolutions que l'on a fait depuis la révolution agricole la révolution industrielle à chaque fois ces révolutions a été rendue possible parce que d'aucuns ont créé des technologies entre ces deux premières révolutions s'est rien passé sauf un truc très important c'est qu'un dénommé guttenberg a inventé l'imprimerie ce qui a permis de diffuser le savoir humain donc maintenant nous démarrons cette troisième révolution qui va être basée probablement sur ce qui est tous les nanotechnologies qui va chambouler probablement tous les processus industriels qui est basé sur tout ce qui est robot humanoïdes donc on va commencer à utiliser des robots en lieu et place probablement des êtres humains pour des travaux qui n'existe pas beaucoup de compétences ça c'est pendant les dix ans qui viennent ensuite on va avoir tout ce qui concerne la génétique et le tripotage si je puis dire de la matière vivante puisqu'on a séquencé l'adn humain mais on va séquencer l'adn de toute la création de tout ce qui vit ça c'est pendant les dix ans qui viennent aussi donc qu'est-ce que à quoi ça va aboutir on sait pas très bien et puis ensuite le dernier type de technologie c'est tout ce qui concerne l'énergie les énergies dits renouvelables et pas cher elle est à mon sens l'énergie renouvelable pas cher auquel on va devoir arriver c'est copier les plans c'est à dire la photosynthèse naturellement on n'y est pas aujourd'hui mais on veut y arriver donc vous mélangez toutes ces technologies ben on va probablement vers un autre type de civilisation et l'internet va jouer le même rôle que l'imprimerie mais entre la deuxième et la troisième révolution à une puissance et une explosion qui n'a rien à voir avec le papier alors ce que j'ai dit aussi effectivement l'internet c'est l'internet à très haut débit et c'est tout ce qui est outil du web 2.0 très haut débit ça veut dire quoi en gros ça veut dire qu'il faut remplacer le fils de cuivre qui arrive chez vous pour tout le monde par de la fibre optique et permettre d'avoir dans ce pays du très très haut débit alors pourquoi c'est important et bien c'est comme les autoroutes vous avez une autoroute qui passe à côté de votre village il y a une bretale s'il y a une bretale vous allez faire du développement économique ben là c'est exactement la même chose si vous avez du très très haut débit dans les baronni provençal dont on a parlé ce matin et bien probablement ça suffit pas c'est une condition nécessaire mais pas suffisant vous allez avoir des tas d'entreprises japonaises américaines et qui n'ont pas ça enfin les américains en tout cas n'ont pas de très haut débit qui viendront s'installer en france or si on le fait avant les autres si on le fait avant les états unis ou les autres pays européens la france acquiert un avantage concurrentiel extrêmement important c'est très important pour l'avenir du pays c'est très important pour les jeunes français comme vous ça c'est le premier point au niveau de la firme mais c'est compliqué la france on n'y est pas encore on va y arriver mais on sait pas etc après il ya tous les outils du web 2.0 qui sont arrivés après l'explosion de la bulle internet et là basse est l'arrivée des blogs encore qu'on en avait un peu avant c'est l'arrivée des réseaux sociaux c'est l'arrivée twitter c'est l'arrivée de la vidéo maintenant la vidéo sur internet si j'allais dire c'est bien c'est commun les gens font des films de pause sur youtube sur vimeo ou autre et d'autres systèmes sont en train de se mettre en fait ce qui se passe dans ce pays c'est que vous avez les jeunes les jeunes français mais c'est complètement on n'en parle pas dans les médias traditionnels 1.0 qui sont en train de révolutionner le pays en fait c'est eux qui vont réformer le pays et ces gens là sont enfin inconsciemment ou non ils vont reformer complètement tout le système économique qui va passer du 1.0 avec les technologies traditionnelles que sont le papier le téléphone la télévision etc et tout va être basé maintenant dans les mois et années à venir sur la plateforme internet tcpip avec tous ces outils qui arrivent et qui vont permettre en fait probablement de vivre d'apporter des services notamment dans les campagnes mieux que dans les villes à condition d'avoir du travail des villes et surtout ça va coûter moins cher donc il ya des tas de gens qui voudraient avoir ça il ya des tas de gens qui sont contre ça alors très haut débit qu'est ce qu'on va en faire du très haut débit et bien on va en faire des tas d'applications auxquelles on ne pense pas aujourd'hui donc la nature et en ayant du vide ces tuyaux vont se remplir alors ils vont se remplir avec quel type d'application d'abord ça va aller plus vite si ça va plus vite vous allez avoir des gains de productivité énorme par rapport aux applications traditionnelles de mail de blog en fait tout ce que vous voulez mais surtout vous allez pouvoir mettre en place des applications extrêmement fluide dans le domaine du 3d interactif dans le domaine des mondes virtuels pourquoi c'est important bien c'est important pour l'éducation parce que c'est avec ces systèmes là vous allez pouvoir apprendre beaucoup plus facilement parce que vous allez intervenir dans le processus d'apprentissage vous voulez apprendre comment fonctionne un moteur à explosion il n'y a pas besoin d'un prof au tableau qui explique tout ça vous allez rentrer dans le moteur c'est vous qui allez devenir non pas votre prof le prof va devenir simplement un mentor qui va vous aider mais vous allez intervenir dans le processus donc ça naturellement la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut dire mais vous avez déjà des applications qui existent en france et aux états unis que ce soit dans la formation des médecins la formation de tout ce que vous voulez ça va être extrêmement important dans le domaine de la santé parce que vous allez nous allons voir des centres de soins à distance avec des caméras hd où le gars qui habite dans un bled paumé à côté de vichy qui a un problème va pouvoir rentrer en contact avec un médecin et non pas avec des pompiers donc pour faire un diagnostic précis de ce qu'il a donc vous aurez une caméra hd c'est ce que font les japonais aujourd'hui avec le très très haut délit et puis naturellement ben les jeunes moi je suis pas très jeune j'ai pas beaucoup d'idées mais les jeunes je peux vous dire qu'ils ont énormément d'idées et c'est eux qui vont faire la france de demain c'est eux qui vont faire la france de point de vue